Allo! Donc aujourd'hui, je voulais vous montrer comment faire de la corde d'esclépiade. Donc ici, dans le cadre de mon travail, j'ai dû désherber des plates-bandes qu'il y en avait énormément. À place de l'échiquier et que ça ne soit pas utile, j'ai décidé de les ramener. Donc j'ai des beaux spécimens. L'esclépiade, c'est une plante vivace. Elle va se propager par raison. Donc ça va être ses racines qui vont aller partout un peu sous la terre, qui va faire des nouvelles plantes de cette manière. Puis elle va aussi se propager par les graines, donc ces espèces de petits cornichons qu'elle va former. Il va y avoir beaucoup de graines à l'intérieur. Puis ça va... c'est déjà là. Puis elle va se propager aussi comme ça. Donc elle a deux façons de se propager. C'est également la plante par excellence pour les monarques. Pourquoi? Parce que les monarques vont vraiment aller pondre leurs oeufs uniquement sur cette plante-là. Les chenilles, en fait, vont se nourrir de l'asclépiade. Puis ça va l'aider aussi à assimiler les toxines qu'il y a dans l'asclépiade parce qu'elle a comme un petit latex qui est toxique. Puis le monarque va ingérer ça puis va le rendre en partie toxique à cause de ça par lui-même. Donc c'est sa manière de se protéger aussi. Donc l'asclépiade est très importante pour ce papillon. Le monarque va quitter le Québec autour de septembre-octobre. Donc après, il n'y a pas de problème pour récolter l'asclépiade. Autrement, on va la chercher dans les plates-bandes qu'on doit désherber avant de tondre le gazon s'il faut. Sinon, quand on va la récolter, ce sera après la période des chenilles parce qu'ensuite le monarque en tant que tel, il peut se nourrir de n'importe quelle fleur. C'est vraiment important pour la chenille précisément. Puis l'asclépiade, on peut la prendre fraîche comme une fois séchée à l'automne, tard à l'automne ou durant l'hiver. Si on voit ces tiges dépassées de la neige, on peut aller les chercher. Donc ici, j'ai des tiges fraîches d'hier. Je les ai faits reposer 24 heures pour pas que l'espèce de latex colle après ma fibre. Donc ici, je voulais vous démontrer comment je retirais les feuilles de ma tige. C'est vraiment très simple. Ça s'enlève tout seul. Je viens juste placer mes doigts ici. Puis je pousse. Les feuilles s'enlèvent toutes seules. J'en avais déjà préparé quand je les ai récoltés. Je l'ai fait sur place. Ça me sauve du temps. L'asclépiade, c'est aussi l'hôte de beaucoup de pucerons. Donc les petites taches oranges, jaunes que vous allez voir autour des feuilles puis sur la tige, c'est des pucerons. Puis souvent aussi, les fourmis vont venir s'occuper des pucerons parce qu'ils vont prendre le miel là que les pucerons vont former pour qu'elles puissent manger. J'ai pris vraiment une bonne circonférence de tige parce que l'asclépiade trop petite, c'est tellement de travail que vous allez voir que ça ne va pas donner grand chose. Donc rendu là, je préfère la laisser grandir encore. Donc ici, j'ai tous mes brins, toutes mes tiges. Est-ce qu'on veut aller chercher? On s'en vient dans ce qui est le plus à l'éléphone. C'est vraiment énormément de travail. Donc, est-ce qu'on veut aller chercher? Je vais venir couper ici. J'essaie de garder ma tige la plus longue possible parce que les brins sont dans ce sens-là et non dans ce sens-là. Donc j'essaie d'avoir des brins quand même d'une bonne grandeur. Je pourrais couper comme ça ici, un bâtige en deux. C'est très malléable. Il y en a aussi qui aiment bien la déposer sur une bûche puis donner des coups de marteau dessus ou d'une autre bûche. Donc là, ici, mes petits 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 fils vont se retrouver sur l'écorce, entre l'écorce et la tige. Donc c'est cette partie-là que je veux retirer. Et puis c'est pas fini. Ça, c'est juste une partie du travail. Donc quand j'ai enlevé ma partie d'écorce, j'ai quelques morceaux de la tige qui est restée. J'enlève ces parties parce que c'est pas là qu'il va y avoir la fibre. Donc ça, mon écorce, c'est comme ça ici. Je peux simplement venir gratter avec mon ongle. Puis là, on va ici. C'est exactement cette petite fibre-là qu'on veut récupérer ici. Donc c'est vraiment avec l'expérience que vous allez réussir à trouver la bonne profondeur de la plante. Puis vos propres techniques pour aller chercher cette magnifique fibre-là. C'est vraiment... Je ne sais... C'est vraiment un travail des mines ici, qu'on fait sur le bord du feu. Ou devant la télé, maintenant. Donc... C'est énormément de travail parce que là, je n'ai même pas enlevé le 1 huitième de tout ce qu'il y avait là-dedans. Puis... Là ici, j'ai ma belle fibre. Que je vais pouvoir entreposer. Je les mets toujours dans le même sens. Sur la longueur. À côté de moi. Ou quand j'étais en forêt, je les mettais sur une branche d'armes basse. Où je travaillais. Puis... Je les dispose comme ça. Puis après, je fais ma technique de cordage. Donc c'est énormément, énormément de temps pour aller chercher toute cette petite fibre-là. Puis ça donne un résultat magnifique. Puis une corde vraiment résistante. Pour... Pour le trappage. Pour l'artisanat. Pour les filets à poissons. Pour la pêche. Ça peut faire aussi des bijoux. Ça peut vraiment être très, très, très utile. Pour les filets à poissons. Pour les filets. Puis... Puis... Pour les filets. Puis... Pour les filets à poissons. ... 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 Ça l'aide vraiment à venir chercher des morceaux d'écorce, comme ça. Puis on voit. Tout de suite. Ça l'exclere le travail. Puis je viens chercher toujours avec mon ongle. Hum, ça change beaucoup. Comme ça ici. Quand on considère qu'on a une quantité suffisante, qu'on a récolté tout ce qu'on voulait. Ici, je veux juste vous montrer la démonstration pour la récolte de base. Ensuite, je vais vous montrer comment faire votre corde, parce que c'est pas comme une tresse technique plus adaptée pour un cordage solide. Donc ici, ça l'aide vraiment d'avoir reposé l'asclépiade. Je l'ai déjà fait avec l'asclépiade fraîchement cueillie. Puis le latex, là, il rendait trop ma fibre collante. C'était vraiment désagréable. Mes doigts aussi étaient vraiment collants. Puis ça l'allait pas bien. Là, je l'ai récolté. Je l'ai fait reposer 24 heures, 24 à 48 heures. Même, vous pouvez laisser reposer autant que vous voulez. Mais un minimum de 24 heures au moins. Pour que le latex sèche. Donc là, ici, j'ai ma corde. Ben, on fait ma fibre pour faire ma corde. Donc voilà, pour la fibre d'asclépiade. J'espère que vous avez aimé ça. Que ça va vous inspirer aussi à l'en faire à votre tour. Moi, personnellement, c'est vraiment un projet que j'aime. Puisque c'est méditatif. Je me plonge vraiment là-dedans. C'est quelque chose de lent. On apprend vraiment à ne pas être pressé finalement. Puis avoir à créer un produit d'une plante qu'on va récolter soi-même à quelque chose de vraiment joli. Une petite corde qu'on peut utiliser en artisanat pour soi-même. C'est très gratifiant. Puis ça fait honneur à l'asclépiade. Parce qu'à la fin de l'été aussi, la tige, elle va mourir. Elle va repartir de ses rations ou de sa graine pour en faire des nouvelles plantes finalement. Donc c'est une façon d'économiser. Ça se fait tout seul. C'est vraiment un travail que j'aime beaucoup, surtout l'hiver. Je me récolte beaucoup d'asclépiades pendant l'été. Je fais attention au monarque. Puis je fais ça dans mes temps perdus, devant mes émissions, après en lisant des fois, ou le matin, ou n'importe quand. C'est vraiment le fun. Puis il y a une multitude de projets qui sont possibles avec ça. Ça nous fait renouer avec le savoir ancestral, nos ancêtres. Ils faisaient ça tout le temps, eux. C'est énormément de travail. Puis je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre. C'est vraiment un travail.